Vous êtes sur Sensation, émission spéciale faite de fin d'année. Alors nous sommes installés confortablement à la résidence des Soldanelles au Prat-de-Li. On découvre au cours de notre rendez-vous quotidien la station de Prat-de-Li-Sau-Mant, sa vie et ses activités, bien sûr ceux qui la font vivre. D'ailleurs on l'a vu, on le verra encore, elles sont très nombreuses ici. Celle-ci est récurrente, plusieurs fois dans la saison, Croc-Alpes à mieux-ci, fait découvrir les fromages locaux. Un reportage de Benoît Croet, Vincent Dagnat, Dominique Carlier et bien sûr Grégory Canalé. Bonjour à tous, toute l'équipe de Sensation s'est levée très tôt ce matin pour se rendre à la fruitière Croc-Alpes. Croc-Alpes qui propose pendant les vacances de Noël une visite de son atelier de fabrication. Les participants ont pu également s'initier à la fabrication de l'atome blanche. Reportage. Une visite pour vous plonger dans l'univers fromager Croc-Alpes à la fruitière des Hauts-Fleuries à mieux-ci ouvre ses portes au public. Les visiteurs peuvent ainsi observer la fabrication depuis une galerie aménagée avec les commentaires d'une médiatrice. Le fromage c'est bien sûr le reblochon AOP, l'un des sept fromages de Savoie. Une animation ludique qui fait mettre la main à la pâte et surtout importante pour valoriser le terroir local. On écoute Vanessa Chenu, responsable de Croc-Alpes et Chloé Prêtet, médiatrice. Je pense que tout simplement par la pratique, que ce soit les plus petits ou les plus grands, on va sensibiliser le plus grand nombre à l'agriculture de montagne en règle générale et surtout aux produits de qualité, aux produits labellisés. Donc là c'est spécial pour les vacances scolaires parce qu'on fait des ateliers particuliers pendant cette période-là. Donc on a deux animations l'une après l'autre. La première c'est donc une visite de la fruitière parce que l'atelier de fabrication de reblochon ici dans la fruitière il est vitré. Donc les gens peuvent venir voir la fabrication. Et donc on leur explique comment ça se passe, ce qu'ils ont devant eux, le métier de fromager, quel fromage on fabrique ici. Après cette petite visite, ils vont voir un film en 3D qui parle de la fabrication également du reblochon, mais vraiment dans son intégralité, donc depuis les alpages jusqu'aux caves d'affinage pour le fromage. Et puis à l'issue de cette visite qui dure à peu près une heure, il y a un atelier, une heure également, où les gens fabriquent eux-mêmes leur tome blanche. Donc la tome blanche c'est un fromage frais, c'est les premières étapes de la fabrication du reblochon. Et ils repartent avec leur petite tome blanche. Après la visite, l'atelier et même une dégustation de reblochon, petits et grands sont conquis par l'animation. Bon, c'est délicieux, j'ai bien aimé, c'était bon. Tu connaissais le reblochon ? Oui, un peu. Et alors la visite, le fait que tu vas bientôt pouvoir fabriquer toi-même le fromage, ça te plaît ? Oui, parce que je n'ai jamais fait du fromage, on en achète tout le temps. Ça leur donne une autre vision du fromage. Et puis ça leur montre un petit peu le métier, ça leur montre un petit peu la faune et la flore autour, les différentes vaches, on voit le paysage différemment. Et le fait que cette visite se conclue sur un atelier de fabrication, c'est bien de mettre en pratique ? Ah ben oui, ils vont s'éclater, ils vont comprendre le système avec la présure, ils vont faire les mini-fromagers, ça va être superbe. Voilà, j'espère qu'on vous aura mis l'eau à la bouche. En tout cas, ce reportage, vous pouvez le retrouver en podcast sur notre site www.sensationalpes.fr. Grégory Canalet pour Sensation. Ce reportage est à revoir, un podcast si vous le souhaitez, sur le site sensationalpes.fr. On marque une courte pause musicale. Le retour de cette émission spéciale, c'est dans un instant. Émission spéciale Noël, en direct depuis la station de Pradelis-Aumant, en Haute-Savoie. Sous-titrage Société Radio-Canada